Dans cette vidéo, il est question des variations Diabelli de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven était un maître de la forme des variations. Il a créé de nombreuses œuvres à variations basées sur des thèmes d'autres compositeurs ou sur ses propres mélodies. Les variations Diabelli sont considérées comme l'une de ses plus grandes œuvres sous cette forme. Elles témoignent de l'extraordinaire créativité et de la profondeur musicale de Beethoven. Les variations Diabelli ont été composées entre 1819 et 1823. L'éditeur et compositeur viennois Anton Diabelli avait demandé à de nombreux compositeurs d'écrire chacun une variation sur son propre thème de valse. Beethoven refusa d'abord cette idée. Plus tard, il décida cependant d'écrire 33 variations sur ce thème. L'œuvre a été publiée en 1823. Le thème est une simple valse composée par Anton Diabelli. Il est léger et plein d'humour. Beethoven a toutefois reconnu le potentiel du thème et l'a utilisé comme base pour ses variations. Il en a fait une œuvre monumentale qui englobe de nombreux styles et caractères différents. Les premières variations montrent l'extraordinaire capacité de Beethoven à transformer un thème. Dans la première variation, il conserve la structure de base du thème, mais y ajoute de nouveaux accents rythmiques. Les variations suivantes sont différentes en termes de tempo et de caractère. Elles alternent entre l'humour, le lyrisme et la virtuosité. Dans les variations centrales, Beethoven explore différentes formes musicales. Il utilise des fugues, des marches, des rythmes de danse et des structures polyphoniques. Certaines variations ont une atmosphère hymnique ou spirituelle, tandis que d'autres sont pleines d'énergie et de vivacité. Beethoven joue ici habilement avec les contrastes et les surprises. Les dernières variations conduisent à un point culminant de l'œuvre. La variation 31 est une fugue lente qui a un caractère grave et majestueux. La variation 32 est une marche humoristique dans le style d'une bagatelle. La variation finale 33 est un dominuetto qui se termine par un allegro animé. Après les 33 variations, Beethoven ajoute une fugue finale. Cette fugue est basée sur le thème de Diabélie et a un caractère puissant et monumental. Elle amène l'œuvre à une conclusion triomphale. La fugue se termine par un final majestueux et solennel. Les variations Diabélie sont considérées comme un jalon de la forme des variations. Elles témoignent de l'extraordinaire créativité et de la maîtrise de la composition de Beethoven. L'œuvre réunit différents styles musicaux et formes d'expression. Elles offrent une réflexion profonde et pleine d'humour sur la musique de l'époque. Après leur publication, les variations Diabélie ont d'abord été diversement accueillies. Certains critiques trouvaient l'œuvre trop longue et trop complexe. Mais aujourd'hui, elles sont considérées comme l'une des plus grandes œuvres pour piano de l'histoire de la musique. Elles sont interprétées par des pianistes du monde entier et fascinent tant les musiciens que le public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !